23% de tués en moins sur les routes, voilà les premiers chiffres de la sécurité routière dans le Rhône pour l'année 2008. Au cours des 11 premiers mois de l'année, la préfecture a dénombré près de 2000 accidents, dont 48 mortels, un des meilleurs résultats de ces dix dernières années. Il faut savoir que les routes départementales du Rhône sont les routes les plus sûres de France. On est sur un cycle, une tendance lourde de baisse dans le département. Le nombre de morts divisé par deux en une dizaine d'années, la suppression complète des zones d'accumulation d'accidents sur routes départementales. Sur les routes départementales, mais aussi sur les grands axes, dû notamment à l'installation de nombreux radars et à la multiplication de contrôles routiers, aux effets directs sur les excès de vitesse, principale cause des accidents. Une tendance générale à la baisse donc, sauf pour les deux roues qui cette année connaissent une augmentation. Dans le Rhône, il représente près de la moitié des tués sur les routes en 2008. Un bilan jugé catastrophique par l'Observatoire de sécurité routière du Rhône, mis en place il y a un an. Bilan catastrophique, non seulement en termes de tués, mais surtout en termes de blessés graves. Ce qui a d'étonnant, c'est ce qui caractérise en fait l'accident du deux roues motorisé, c'est que certes il risque de se tuer, mais il a un risque beaucoup plus élevé que l'automobiliste, de grièvement blessé, voire de rester handicapé à vie suite à son accident de deux roues. Autre catégorie particulièrement accidentogène, d'après ce rapport, les poids lourds, responsables dans deux cas sur trois d'accidents corporels. Un chiffre qui a presque doublé ces cinq dernières années. Sous-titrage Société Radio-Canada